Je suis allé dans le vif du sujet car le Sénégal est un réel de déjouard qui n'a pas de déjouard et je suis allé en déjouard sur des désinformations, des sauces avec Didier qui m'a déjoué et qui m'a déjoué cette déjouard je l'ai adressé directement à Oustace Maudoufale Oustace Maudoufale, laisse le tonne Oustace de tonne Oustace de sauce Toi, c'est ce qu'on a fait Nous sommes dans notre combat depuis février 1983, 41 ans nous sommes en train de faire des femmes en train de faire des trafics de drogue en train de faire des fausses oustaces pour faire du business Nous sommes en train de faire Je m'ai profité de l'affaire Charles Michel j'ai fait une question je lui ai dit 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 et d'avoir souffert il faut que le médecin de l'on est en charge psorien Le médecin devra l'opérer parce que le médecin devra l'opérer. Qui m'a dit cela? Tu l'as inventé. Si tu veux dire que le président n'allait pas recevoir Charles Michel, comme le pays du Var, tu l'as mis. Tu ne l'as jamais dit. On n'a jamais sorti de notre bouche, que le président n'allait pas recevoir Charles Michel. On n'a jamais dit que le président n'allait pas recevoir Charles Michel. Tout le monde ne l'a jamais dit. Surtout ceux qui font un peu de l'âge, en 1985, pour l'ouverture scandaleuse avec l'autorisation de l'Etat d'une loge maçonnique derrière la deuxième institution de la République, l'Assemblée Nationale. Il faut faire le siège des Français. Les Français portent une plainte pour défamation. Seigne Abdouaï, c'est d'abord. Je vais donner des détails lors de notre précédente conférence de presse, le 26 avril. Lorsque Seyidi Tchaoulaï, Seigne Abdouaï, il s'est rendu compte que le président n'allait pas recevoir Bachir. Il s'est rendu compte que le tournée national a fait 500 000 francs de bonnes d'essence. Nous avons envoyé cette décision judiciaire de fermeture de leur siège satanique dans l'Assemblée nationale non loin de l'immeuble Brière de Lycée à quelques centaines de mètres du lycée Vingt-Voilà-Novelle qui s'appelle maintenant Lycée Lamine Gueye Il s'agit de l'attention Il s'agit de l'attention Il s'agit de l'attention Il s'agit d'un gourou Il s'agit de l'attention 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 des ministres pour aller à la conférence de Genève qui étaient initiés par des lobbies LGBT Le président Nicolas Sarkozy Yabal Giawri qui s'appelle Ramayad sur nos compatriotes demi-toubables, demi-sénégalaises qui était ministre des droits humains pour qu'ils nous constituent ce qu'on appelle l'appel des 66 C'est une intention C'est ce que j'ai fait que les états signataires ont eu le quorum sur les 192 états membres ils ont déposé un projet de loi auprès du secrétaire général des Nations Unies qui s'appelait à l'époque Bankimou pour qu'on puisse voter une plénière pour qu'on puisse discuter sur l'opportunité d'adopter une loi portant des pénalisations universelles de l'homosexualité c'est-à-dire que les Nations Unies n'ont pas déclaré c'est-à-dire que les Nations Unies n'ont pas déclaré c'est fini il n'y a pas de l'état qui s'est pénalisé sinon on va s'occuper tout mal c'est que tu as fait une violation des droits humains et qu'il n'y a pas d'accord c'est-à-dire qu'on s'occuperait c'est-à-dire qu'on s'occuperait Diambra et Oustace Alli-Ussal qui mobilisait Dairam et qu'on s'occuperait et Imam Mbaï-Niang qui mobilisait toutes ces structures j'ai dit tous les détails dans le site qui s'occuperait grand mosquée police fait que nous devons dourner les grenades et qu'on s'occuperait mais on s'occuperait parce que le lendemain le président Abdelaye Ouad a dit le ministre de l'Ambaye le ministre de l'Ambaye des Affaires Religié et a dit Koumba Gay ministre de l'Ambaye il y a des points de presse comment Daldi Ouad a dit que le ministre de l'Ambaye n'a pas eu un ministre pour lui signer l'appel des 66 et il n'a pas eu de personne le ministre de l'Ambaye Ouad il s'occuperait de continuer par le ministre de l'Ambaye Macky Sall mais avant qu'on s'occuperait avant qu'on s'occuperait Abdelaye Ouad il y a eu la plus grande victoire parlementaire de l'histoire d'une ONG qui s'occuperait de la drogue qui s'occuperait de la drogue de la drogue de la insécurité de la drogue mais surtout de déstabiliser l'économie nationale à cause du recyclage de l'argent sale de l'économie nationale de l'économie nationale une formation politique de la RDS Rassemblement démocratique sénégalais comme je l'ai dit tout à l'heure qui était en alliance lors des élections de 2017 avec la salle de la mère qui s'occuperait NADEMT alors nous sommes assemblés d'abord on a battu campagne en partenariat avec la coalition SOPI nous avons députés qui s'assemblés puisqu'on n'avait pas un nombre suffisant pour consulter un groupe parlementaire nous faisons un travail de communiste un travail de couloir Daldi Fekhe c'est des députés il y a des députés qui sont à domicile nous avons signé et nous avons 80 députés le jour du vote opposition majorité a fait bloc autour de Diambra et on a adopté la loi 2007-31 le 30 novembre 2007 qui criminalise le Yamba local qui criminalise le cannabis qui est de Mali qui a criminalisé l'hôpitaux qui est de Nigeria criminaliser le brown qui est de Ghana criminaliser le cannabis qui est de l'Amérique du Sud je sais comme l'affaire est live on a beaucoup de choses on a fait live je remercie aussi cette TV pour moi je suis en train de faire live comme l'affaire comme l'affaire c'est un activiste qui s'est passé aujourd'hui c'est le califé généreux c'est le plus important 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 que le pays est de la loi c'est le plus important c'est le plus important que le coup est déjà parti je ne suis pas le cas le Yamba ne sera jamais dépénalisé au Sénégal c'est ce que tu le connais la loi pour corriger le tout c'est le plus important c'est pas un projet de loi le projet de loi c'est le plus important c'est une proposition individuelle de loi d'un député qui s'appelle Abdou Latif Gueye président ex-virtu de Djamra c'est la loi 2031 c'est la loi c'est la loi c'est la loi Latif Gueye nous nous criminaliser Yamba il a intoxiqué beaucoup de jeunes nous nous criminaliser la cocaïne nous nous savons le gouvernement le gouvernement c'est la loi qu'il a fait 6 mois et 3 mois 10 ans le minimum assortis d'une amende qui fait le triple de la valeur de la drogues c'est Zimba tout ce que tu fais Disse.